Bonjour, deuxième partie de ce marathon Pokémon, ravi de vous retrouver ici pour enfin la première partie en dehors du tuto du jeu. On est enfin sorti du tuto du jeu et nous avons, eh bien, continué en partant du côté de l'arène insecte. C'est ça qu'on va faire. J'ai pris un peu de temps pour me faire à manger, mais je suis évidemment de retour. Merci à tout le monde d'être aussi nombreux pour être là. On va immédiatement repasser évidemment au jeu. J'espère que cette musique n'a pas été trop forte. Je l'ai mis un peu forte. Et nous cherchons à faire des œufs. Alors, dans Pokémon Scarlet Violette, il n'existe pas de pension Pokémon. La pension Pokémon est remplacée par le pique-nique. Dans ce pique-nique, vous avez un panier. Dans ce panier, il peut y avoir des œufs si jamais dans votre pique-nique, il y a deux Pokémon qui peuvent se reproduire l'un avec l'autre. A savoir qu'il faut qu'ils soient du même groupe d'œufs et que l'un comme l'autre ait un sexe différent. Alors, Poussacha et Pikachu, je ne sais pas s'ils sont du même groupe d'œufs. Pas vraiment, parce que le panier semble vide, tu vois. Ça n'a pas l'air d'être très bon. Je ne sais pas avec qui Poussacha pourrait se reproduire. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je le prends avec grand plaisir. Car je n'arrive pas à trouver réellement de personnes pour reproduire. Vivaldin, c'est quasiment sûr. Tournegrin ne se reproduit pas. Non, il est trop jeune. Granivole, ça marche, non ? Comme on ne connaît pas trop les groupes d'œufs aujourd'hui, c'est ça qui est un peu chiant, quoi. C'est ça qui est très très chiant. Sur Google Docs, avec le type de reproduction des Pokémon, si tu veux. Ouais, Cartman, si tu peux me dire, ça serait cool que je fasse au moins un œuf de Poussacha, quoi. Il se reproduit avec les terrestres. Genre rond-gourmand. Bah là, il n'y a pas eu d'œuf qui a été fait, pourtant. J'ai un œuf, là, actuellement. Visiblement, le seul moyen de le faire éclore, d'ailleurs, c'est de le mettre dans la team. Éloigne-toi le plus possible de la table pour avoir un œuf. On peut bien jouer pour l'X-Shiny. Il se reproduit avec Pomme. Pourquoi j'ai pas de Pomme, là ? Ah oui, bah je l'ai changé Pomme. C'est vrai que c'est un peu dommage. Est-ce que ça ne se reproduit pas avec Pachirisu ou je ne sais pas quoi ? Il se reproduit avec Pomme, il se reproduit avec Pachirisu, non ? Section data. J'espère que je ne vais pas me faire spoiler. Oh là là, ça charge tellement longtemps le Google Doc, là. Oh là là. Oh là là, il y a les Shinyas, je ne veux pas voir ça. Section data. Oh, ton doc, il est imbuvable. Mais merci pour le partage. Je ne vois pas de section data. Je n'ai aucune section data. C'est non strat data, c'est ça ? Ah là, je suis en train de me se faire spoil de ouf. Euh... Egg group, field, grass. Field, grass. Je me demande si ce ne serait pas avec Granivole, mais bon, si je continue... Ah là là, je suis en train de me faire spoil. Ah là là, putain, je ne veux pas voir ça, je me fais trop spoil. Je me fais trop spoil Cartman, là, c'est abusé. Oh, c'est quoi ce bruit ? Ouah, il pleut sa mère. C'est tombé, euh... C'est tombé gratuit. Non, non, mais je sais, hein. Merci, merci. Non, je ne veux pas de métamore. Je veux comprendre comment fonctionnent les groupes d'œufs. Euh, c'est plus ça que j'ai envie. J'ai envie de savoir comment les Pokémon se reproduisent et avec qui et pourquoi. J'ai vraiment envie de comprendre. Comprendre le jeu, quoi. Bon, peu importe. Bon, pour le moment, on ne peut pas trop comprendre le jeu. Ce n'est pas grave, on va continuer. Ces histoires sont un peu... Ouais, c'est un peu... Un peu chiant slash relou. Ouah, mais la pluie, elle est d'une force. C'est incroyable. Qu'est-ce que j'en vois face à... What, what ? Poussacha, c'est très bien. What, what, shiny ? Ça se prend aussi. Je ne sais pas si quelqu'un a eu what, what, shiny ? Alors, attaque. Ouais. Je pense que feuille magique va faire des dégâts. On va pouvoir le capturer derrière. Et on va tenter un raid, juste après. Les raids, c'est stylé. C'est vraiment stylé dans ce jeu, les raids. Boum. Ouais, moi aussi, j'ai croisé beaucoup de what, what, jamais eu de shiny. Il est rose, non ? Par contre, on va peut-être avoir bientôt de l'évolution. Allez, what, what, get to the other. De toute façon, c'est là, du temps que l'on se dirige... Du temps que l'on se dirige vers là-bas. J'ai commis une bêtise, j'ai renversé de l'eau par terre, évidemment. Je reviens. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est corrigé. Nina est juste derrière moi et vous pouvez la suivre sur son stream. Je mange, en fait. Je me rends trop addict, j'en oublie de manger. Ce qui est vraiment pas bien. Bon, les commandes récents, on s'en fout un peu. On va aller tenter le premier raid. Ah, il y a un olivigny ici. Nice. Alors, normalement, j'ai des petites attaques qui lui feront pas trop mal. Ah, tu fais quoi ? Griffe. Parfait. Ça devrait pas le 2H KO. Dommage qu'on puisse pas jouer avec une seule main. Ah, mais le jeu est trop bien. En vrai, c'est trop addictif de faire... D'aller à droite, de découvrir les nouveaux environnements. C'est trop cool. J'adore. En vrai, je... Le jeu a des défauts, mais... Allez, Olivigny, get to the Z. Un des Pokémon présentés. Parfait. Ouais, si jamais un jour vous voyez... Alors, les raids. Si jamais un jour vous voyez petit Ravi, faites-moi si. Donc là, on a un raid. C'est des cristaux brillants. Donc ça, c'est ce qui vous donne les PL. Et vous allez voir, les raids sont super dynamiques. Ah, super. C'est un terra-crystal insecte. Donc, je peux le faire avec... Bah, Chochodi. Et partir en solo. Alors, vous pouvez partir à plusieurs si vous le désirez. Je me demande d'ailleurs comment ça se passe à plusieurs. Parce que... En solo, dès que quelqu'un est mort, plus personne ne peut attaquer. Vous allez voir, déjà, la musique est trop stylée. Dès que vous avez tous validé une attaque, les attaques se font directement. Tout le monde va attaquer en même temps le truc. Tu vois, lors d'un raid, il reprendra connaissance au bout d'un certain temps. Donc, quand tu es mort, tu attends 5 secondes avant de repop. Puis une deuxième fois, c'est 10 secondes. Puis une troisième fois, c'est 15 secondes. Et le truc, c'est que tu peux mourir, entre guillemets, quasiment tant de fois que tu veux. Le seul truc, c'est qu'il faut absolument que tu réussisses à faire tomber le Pokémon du raid. Eh bien, avant la barre de temps. Tu vois, là, tout le monde attaque en même temps. Tu vois, moi, j'attaque une attaque super efficace. À droite, ils ont fait les pires attaques de l'histoire. Tu vois, ça attaque directe, efficace. Hop, la mèche est envoyée. Boum, Météor est envoyée. Boum, Charge est envoyée. Moi, ça joue déjà la paralysie. Tu vois, tout le monde, tout le monde rush l'attaque en fait. Tac, 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 tac. Et la barre de vie du mob, elle descend vite parce que, en fait, dès qu'elle s'est à son tour, il attaque un, une des personnes où il fait des attaques qui attaquent multiples. Mais ça va beaucoup plus vite les raids. Et en plus, les Pokémon sont plus mignons. La musique est meilleure, je trouve. Enfin, tout est mieux. Et à la fin, tu as le choix de lancer ou de ne pas lancer la Pokémon. Moi, je l'ai déjà, on ne va pas l'attraper. Je m'en fous de son type de Terra Crystal. Et à la fin, tu obtiens non seulement pas mal de baies, mais surtout des bonbons XP. Et ça, ça va te permettre de gagner énormément d'expérience rapidement. Par exemple, tu vois, donc là, j'ai fait ce raid-là. Mais ce que je peux faire, grâce aux bonbons que j'ai gagnés, aux bonbons que j'ai récupérés dans les différentes parties, je peux aller dans mon sac, prendre les bonbons XP là, et puis le donner à mon choucho d'île. Voilà, il est niveau 15. Il passe de 13 à 15. Tu vois, il va apprendre calcination. Oui. Calcination, 62 puissance, 100 de précision. C'est mieux que flamèche. Il va devenir spécial, je pense. Je ne sais pas à quoi il évolue, mais il va devenir spécial. Et tu peux faire pareil, ici, si tu veux donner les 4 bonbons XP. Voilà, et il est déjà niveau 15+, tu vois. Ce qui permet de rééquilibrer un peu tes niveaux si jamais tu as du mal. Donc maintenant, la monture. Donc vous voyez, la monture, évidemment, elle est très, 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 très utile pour vous déplacer plus vite. Et elle a des skills que vous allez pouvoir avoir en faisant certaines actions. Mais le truc, c'est que la monture, elle est un peu fumax, en vrai, dans le jeu. Donc regardez. Ici, donc c'est typiquement le genre d'endroit où tu ne peux pas monter. D'accord ? Tu vois, il n'y a pas moyen de monter si tu sautes. Tu vois, la physique, elle est pétée. Le Pokémon glisse. Tu ne peux pas monter. Regardez bien ce que je vais faire. C'est assez important. Non, je ne préfère pas les raids Gigamax. Si vous repérez une surface qui est relativement pentue, plutôt que d'essayer de bourrer, ça peut être possible. On peut sentir un peu qu'il y a des moments, peut-être qu'il y a des points de saut. Tu vois là, quand je suis monté un peu. Si j'arrive à sauter, peut-être un peu. Tu sens que ce n'est pas très précis. Oh, petit rabi. Parfait. Je le recherche depuis longtemps, lui. Il ne va pas m'ouvrir sur une feuille magique. Non. Donc ouais, même dans Arceus, de toute façon, tu sentais bien que la physique, elle était un peu, un peu, elle était schnapps. Enfin, il faut dire la vérité. Enfin, je n'ai pas d'autres termes à utiliser. C'était un peu schnapps. Tu sens que ce n'était pas très maîtrisé, que les collisions, tout est fait pour éviter les collisions, mais tu ne peux pas, parce que si tu évites les collisions, tu rends les open world très désagréables, en fait. Ça te donne le sentiment d'avoir des murs invisibles. Dans les open world, les murs invisibles, c'est le pire truc. C'était le One Piece Odyssée, qui en avait fait le... Pas l'Odyssée, mais l'autre, là, qui en avait fait les frais. Mais plein d'open world ont fait les frais. C'est bien, ça, gigotage ? C'est de la merde. Toujours mieux que le gismin. Donc, quoi ? Il y a plein d'endroits où tu n'es pas censé pouvoir passer. T'es raviguëtto d'adé. Parfait. Oh ! Chéri ! Choucho dit, il évolue. Chéri, j'ai... J'ai des gros espoirs, là. C'est parti. Oh, il est moche ! Crocogrill ! Bon, attendez, 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 avant de commencer, de dire n'importe quoi dans le chat, OK ? Souvent, les deuxièmes stades d'évolution des Pokémon, c'est un peu pété, OK ? Bon, il a un sombrero. Ouais, il est moche. Ouais, il est moche, il est moche. Putain, il était moche, frère. Ah, t'es moche, c'est chaud. Bon. Écoutez, euh... Bon, Choucho deal n'est pas peut-être le premier prix de beauté. Je vais voir un peu. Il est feu. Très bien. Ah, c'est un gros... Bah, du coup, c'est vraiment un gros Choucho deal, hein. Crocogrill. Et du coup, bah, il a perdu le côté mignon. Par contre, le côté sombrero, j'aime bien. À mon avis... Je prêchate déjà. Ça risque pas d'être le Pokémon le plus mignon de tous les starters. Je sais pas en quoi il va évoluer, mais ça a pas l'air, là. Bref. Je continue ma démonstration après cette interview de première évolution. Donc là, on sent que tu peux passer, mais tu sens que c'est pété. Et regardez. Si tu te mets de dos et que tu essaies de sauter de dos, eh bien, tu peux remonter les plateformes. Alors, attendez. J'essaie de le faire. Ce qui n'est pas forcément évident quand tu es menacé par des gens. Et c'est ça qui est un peu... Déjà, je passe à des endroits, c'est vraiment très bizarre. Il suffit juste que tu arrives à agripper la plateforme, peu importe sous quel angle, et c'est bon que je peux monter. Et ça, ça peut te permettre de tout péter dans le jeu. Alors, évidemment, c'est au moment où je veux vous montrer ça que Effet Bonaldi... Ça ne marche pas. Là, je vais traverser. Là, je vais réussir à traverser. Attendez. Je vais sauvegarder parce que je sens que je vais traverser la plateforme. Je vais traverser, c'est sûr. C'est sûr, je vais traverser la plateforme. Regardez. Regardez déjà où je suis, là. Oh putain, je vais m'enfoncer. Tu vois, je suis déjà en train de péter le moteur physique, là. Tu vois, cette plateforme où tu n'es pas censé pouvoir aller. Tu sens que tu peux forcer. C'est tellement... Ça se sent, l'instinct est là, tu vois. Ouah, mais ce Pokémon du mal absolu. Voir calcination, ça ressemble à quoi ? Très bien. C'était impressionnant. Spoleur, moi. Il va évoluer aussi peut-être, Poussacha. Vive attaque tous les jours. Est-ce que je peux réussir à passer ? Oh là là, je suis en train de traverser les murs. Oh là, regardez, regardez, regardez ! Vous avez vu où je suis allé, là ? Alors, évidemment, la caméra se devient folle. Elle sent... Elle sent... Enfin, le jeu est... Le jeu sent bien que tu essayes de lui baiser sa gueule. Le jeu dit... Ah tiens, il ne serait pas en train d'essayer de me baiser la gueule, là. Ce qui est vrai, hein, au demeurant. Et du coup, euh... J'avoue qu'il y a... Le jeu met la garde, hein. Mais je vous assure que ça peut fonctionner. Regardez, là, je peux passer ou pas ? Ouais, là, je peux passer. Oh là, attention, il y a un Shinin ou pas ? Regardez, 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 regardez ! Regardez, 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 regardez ! Regardez, regardez ! Là, là, c'est sûr, je peux. Voilà, voilà, voilà ! Allez ! Et là, je suis sur une plateforme... Qui n'est pas accessible. Sans le grand saut. Regardez. Mouimou que des falaises, exactement. Et là, à partir du moment où t'as ça, le jeu, tu peux le détruire, en fait. Et là, tu vois, tu... Déjà, bon, t'as tunnelier d'entrée de jeu. C'est quand même très fort, hein. C'est quand même très, très fort. Là, à partir de là, le jeu, tu peux le détruire. Tu peux en faire... C'est ta... Bordez-moi l'expression, mais c'est un peu... Il est gratuit, quoi. Enfin, vous m'avez compris. Pour éviter d'utiliser des expressions mauvaises. Et dès que le mur, il est un peu bizarre... Franchement, tu peux le faire. Faut juste trouver, quand même, que ce soit un peu pentu. Ah, voilà, putain, regardez, j'y étais, hein. Oh, c'est amusé. Les gars, c'est amusé, regardez où je suis ! Oh, mais mon dieu. Franchement, si ça se trouve, je peux passer carrément au-dessus du truc, quoi. C'est ultra violent. What ? C'est Poussacha qui est éclos ! Mais avec qui s'est-il reproduit ? C'était un oeuf de Poussacha. J'aurais parié que c'était Chochodil. Alors, attendez, est-ce que Poussacha se reproduit avec Chochodil ? Une fois qu'on a deux Poussacha, après, on peut mettre Poussacha, Poussacha, mais... C'est avec Pikachu qui s'est reproduit, alors. Marelle ? Bah oui, on veut Coifton, évidemment, on veut Coifton. Est-ce que ce serait l'oeuvre du Pikachu Baiser ? Je vais mettre un mâle au pif. Lui, il est mâle, donc je vais le mettre là. Et ensuite, c'est quoi ça, Spectre ? Euh... Spectre. Ah oui, je crois que... Je sais pas si Maril obéit dans les raids. Je vais le capturer pas quand je l'ai pas. C'est ça le problème, je sais pas avec qui il s'est reproduit. Ah, il faut que je sauvegarde, vous avez raison. J'adore les raids. Ça va être trop bien quand on pourra les faire à plusieurs. Oh, les spectres, mais je m'en fous, je vais le rendre... J'ai Morphure ? Ah, j'ai Morsure, ouais, c'est bien. Il est mort. Il n'existe pas à lui-même. Par contre, qu'est-ce que vous foutez, la team ? Voilà, Morsure. Tu vois, parabrochage, Morsure, Morsure. Tu sais, à gauche, il y a indiqué tout ce que font les autres. Et c'est ultra fluide. Ça arrête pas d'attaquer, c'est trop bien. On va le redéfinir. Je sais pas comment est-ce que c'est calculé, en vrai. Je comprends pas trop. Mais là, c'est des CPU, là. Je comprends pas trop comment ça fonctionne, mais c'est ce qui est. Parce qu'à mon avis, si tu comprends bien comment fonctionnent les tours dans les raids Pokémon, il doit y avoir des attaques qui doivent être plus intéressantes à capturer que d'autres. Non, tu peux pas choisir les raids. Mais je pense que leur niveau augmentera en fonction du nombre de... En fonction du nombre de badges que tu as. Tu vois, ça me donne un bonbon S, des bonbons XS. Et de l'argent, de la thune. Get to the Z ! Ce qui fait qu'en vrai, faire des combats contre des dresseurs... Non, la capture est toujours comme ça dans les raids. C'est une vibration, clac. Ça aussi, avant, c'était... Tu sais, il te faisait espérer pendant des heures. Ça durait des plombes, on s'en foutait. Alors, Lily Torel ! Très bien, c'est capturé. Et là, comme d'habitude, t'as envie toujours d'aller partout. C'est ça le jeu. T'as envie d'aller explorer le moindre recoin. C'est abusé, ça. Ce glitch-là, il est abusé. Oh, la vache putain. C'est trop simple à faire. C'est chaud. Ça se trouve Shenin. Ok, donc me voilà dans ce centre Pokémon. Cool. Hop. On va reprendre ses esprits. Alors, si tu essayes à nouveau, prends que des femelles et un seul mâle. Soigner mes Pokémon d'abord. En vrai, je ne sais pas s'ils sont du même groupe d'œufs. Donc, je me pose vraiment la question. Ce que je vais faire. Soi-disant, il faut s'éloigner. Ah, cible verrouillée. Donc, on te rappelle un peu des tutos du jeu. À chaque fois que tu vas au début du jeu. Bordue d'or, là. En fait, il y a tellement de trucs à faire dans ce jeu qu'il hésite toujours à aller chercher telle ou telle chose. What, what ? Tu vois, et quand tu tournes, là, c'est ça qui est, entre guillemets, un peu pervers. Non seulement, tu as des trucs à récupérer partout. Mais en plus, tu sens qu'il y a des hordes aux alentours. Et que ces hordes peuvent te popper un Shiny à n'importe quel moment. Tu vois, parce que là, je viens de rencontrer 6, 10, tu vois, Pokémon. C'est allé tellement vite de rencontrer tous ces Pokémon-là. Franchement, même sans Charme Chroma, tu tournes une heure ici, tu as un Shiny. C'est sûr. Sûr et certain. Balayage. Désolé de t'avoir réveillé, toi, on dirait la Chouki. Krixik, d'ailleurs, dans le coin, là. Il y a aussi un Ray de Feu, là-bas. Et non pas un Ecfeu. Ouais, tu vois, ça donne envie de se perdre parce que là, je vais n'importe où, en fait. Je ne sais même pas si je pourrais remonter. J'y vais, mais je ne sais même pas. Est-ce qu'il y a un des trucs 2 étoiles ? Wouah, lui, je ne l'ai pas. Alors, par contre, il est de type Feu. Femme Fontaine. A-t-elle des attaques haut ? Elle a Hydroqueux. Jamais elle acceptera d'attaquer. Bon, on va le tenter avec homme Fontaine. Pardon, pas femme Fontaine. Lapsus. Tu viens d'arriver en chasse au trésor. Je viens d'arriver, ouais. Est-ce que les Shinys ont une animation ou un bruit comme dans Arceus ? Non, aucune animation, aucun bruit. Par contre, tu les vois. Ce n'est pas un vrai tentacle cool, ça, c'est que je crois. C'est un paracool, ça. Il est comme les Topico. J'ai un génie ! Il brille ? Ah, trop stylé. On va voir s'il accepte d'attaquer. Ah, merde. Vous avez vu, on a l'impression que le jeu s'accélère. Ah, il m'appartient à ce port, vas-y, frère. Ils sont d'une inefficacité, c'est impressionnant. Oh ! Quand Homme Fontaine décide d'attaquer. Rip. Rip le petit Pokémon. J'adore les raies. En vrai, c'est très fort pour capturer des Pokémon que tu n'as pas dans ta zone. Et voilà, Terrapool, ghetto d'azé. Regardez toutes les poussières d'étoiles que je gagne, ça, c'est masse de thunes. Est-ce que les Pokémon terrasse sont 3 IV ? Bonne question. Homme Fontaine attaque Hydroqueux. On est bien ou pas ? Je vais lui laisser Hydroqueux pour le lore. Allez, Terrapool, ghetto d'azé. Ouais, c'est vrai, par contre, que je suis venu un peu vite. Mais c'était ma première fois. Ok. Maintenant, il faut remonter. De toute façon, je n'ai rien à foutre, là. Ah, lui, je ne l'ai pas, lui. J'ai essayé de déclencher le combat par l'arrière, mais... Il y a un nombre de chiens dans ce jeu. Lui, je crois qu'il est... Spectre. Ouais, j'aurais fait morsure, il était mort. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Je ne vais pas regarder son nom. Le puppy. Rondog. Keto d'azé. Ah, il faut que je fasse gaffe, parce que j'ai un pouce à chat qui est en train de prendre beaucoup de niveaux. Chéri, j'ai ton pouce à chat. Paf ! En fait, je l'ai gardé juste pour faire des œufs dans une plaine tranquille, mais je n'arrive pas à ne pas bouger, en fait. Je n'arrive pas à rester tranquille. Là, vous voyez, c'est sûr que je peux monter, là. Regardez. Regardez. Voilà. Putain, c'est pété. Franchement, c'est pété. C'est tellement pété. J'ai tellement cassé le jeu avec ça. C'est abusé. C'est méga fumé. Voilà, mais ça, c'est pire que tout, ça. Oh là là. Oh là là. Pfff ! Allez, on n'en a plus rien à foutre. Je vais, je vais... Je vais rusher dans les champs, là, parce que... Là, il doit y avoir quelques petits Pokémon insectes. Est-ce que je peux me taper à Pyrène ? Je vais le regarder, là. Putain, mais le log dans ce jeu, c'est une catastrophe. Oh, frère. Ah, merci. Parfois, t'as des Pokémon haut niveau, dans les zones. Et elle, elle est au niveau 25, tu vois. Donc, si t'arrives à le buter, mine de rien, c'est gagné. Chose me dit que ça va être chaud, mais... Par contre, attention, hein. Attention, ventardis, c'est interdit, hein. Te tape pas, te tape pas le croco. Twitter. Twitter est mort. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, quel connard. Ah, la prochaine attaque, c'est la mort, hein. Encore ! Ouais, mais fonce dessus, tu peux pas déclencher le premier tour gratuit. Il me semble. Te tape pas deux fois, hein, s'il te plaît. Ok. Je lance un troisième castination, et je peux tenter de l'attraper. Elle a fait trois ventardises. Attention, hein, si je réussis à attraper Happy Rennes, je deviens un dresseur légendaire. Oh là là. Les gars, les gars, la légende. La légende est là. Happy Rennes, niveau 25. Happy Rennes, ghetto d'Azé. Oh, les niveaux, les niveaux, les niveaux. Oh, je sens, je sens. Ça sent complètement l'évolution de Poussacha. Oh, ce Happy Rennes. Il est rentré tout seul, hein. Ça évolue. Oh, mon passe rouge. 9 GG. 9 GG évolue, mon châne. Brasillon, ghetto d'Azé. Et il devient feu. C'est où, je vais avoir toute la ligne d'évolutive, il n'y a pas enchaîné. Il n'y a trop charge, trop fort. C'est vrai que mon attaque est baissée. C'est vraiment de la merde. Ah, je ne sais pas si je vais le faire évoluer jusqu'à Flambuzard, j'hésite. Oh là là. Chéri, tu n'as pas choisi Poussacha, toi ? Poussacha évolue. Alors, attention, j'ai eu très peu d'espoir. Chochodil m'a déçu. Poussacha ne me décevra pas. Ah, ben voilà, merci. Voilà, ça c'est une évolution. Il a deux pattes, il est encore plus stylé, il ressemble à mon Oda le chat. Matourjon. Voilà, trop stylé. Très classique. Mais écoutez, efficace. Ah, c'est au niveau. Mais non. C'est au niveau que homme fontaine évolue. Faut vous rendre compte de ce qu'on est en train de vivre là ou pas. Le retour de mon main ! Homme fontaine shiny, get to the zé ! Ah, Zumaril. Comment est-ce que je peux me passer d'un Pokémon aussi divin que toi ? C'est impossible, tu es trop. Tu es trop, tu es trop, tu es trop. Eh bien voilà, ça c'est fait. Bon alors, attendez. Voilà, c'est un peu le merdier. Je vais aller dans mon pique-nique. Voilà, donc là, il y a beaucoup de Pokémon. Je vais m'éloigner le plus possible du panier. Et normalement, c'est censé faire des oeufs tout ça. Alors, est-ce qu'on les voit faire des oeufs ? Vraiment, ça ne se parle pas beaucoup. On soupçonne le Pikachu d'avoir été le reproducteur. Cela dit, pour le moment, personne ne traîne avec... Mon Croco-Grill. On est d'accord qu'on ne voit rien ? Oh là ! Il ne s'est pas passé un truc là ? On n'a pas l'impression que s'est passé un truc ? Franchement, c'est le plaisir. Il y a eu un contact, non ? Ça fait des Naruto Run, ouais. Putain, mais quelle feignasse tu fais en plus d'être moche ! C'est un peu fin. Ok, je vais regarder mon panier. Il est vide. Je m'éloigne des Pokémon. Oh là là, mais lui, il m'aime trop. Lui, il s'est abusé. Les starters, ils peuvent se reproduire les uns les autres ? Putain, j'en ai marre. À chaque fois, ça ne marche pas. Comment on fait un œuf ? Comment on fait un œuf ? Si je garde... Chochodil et mon poussage sage. Est-ce qu'à votre avis, un œuf va éclore de ça ? Oui, j'ai eu des Shining. Regardez, Brasillon. Maril. Et j'ai eu Nitoriu, là. Je ne sais pas comment il s'appelle. Putain, mais personne n'est capable. Tout le monde a oublié les groupes d'œufs, en fait. Tout le monde a oublié les groupes d'œufs. C'est abusé. Plus personne ne sait faire du groupe d'œufs. C'est un truc de ouf. Donc là, quand je demande est-ce que Poussacha peut se reproduire avec Chochodil ? Personne ne me répond. Merci beaucoup, Darkshake, pour le subprime. Réveillez-vous. Il faut baiser, là, maintenant. Moi aussi, je t'aime. Allez. Ah, mais quel feignasse, lui ! Debout ! Allez, là, c'est ton ami. Voilà, vous aimez bien. Vous êtes consentant, oui. C'est parti. Ça va être trop chiant. Ce n'est pas possible. Je craque, je fais un sandwich. Ça, c'est vraiment le craquage, quoi. Alors, comment on fait ? Aura Oeuf. Sandwich à la confiture. L'amusement est complètement là. Le fun est là. Il n'y a rien quand j'ai un oeuf, c'est abusé. Ouais, ils sont en pixel land. Ils sont sur 3 DS, là, les Pokémon, derrière. 3 étoiles, c'est nul, c'est ça ? Aura Oeuf, niveau 1. Comment on monte les auras, d'ailleurs ? Il faut juste les utiliser. Après, ça se trouve, ces deux Pokémon ne se reproduisent pas. C'est ça que vous êtes en train de me dire ? C'est possible, hein. Quelqu'un va débarquer, et il va me dire « En fait, les starters, ils ne se reproduisent pas entre eux. » C'est ça que vous allez me dire ? Je veux juste faire un oeuf de pouce à chat pour ma chérie, bordel. Parce que j'aime, j'aime. J'aime ma femme. Je veux que cet oeuf soit issu de l'amour. Sur Célébidisque. Très bien, bah j'attends. Vida. Ça va vraiment être chiant, je sens. Ça va vraiment être très chiant. J'ai fait une feinte, je les ai attirés. Ils en ont rien à prendre. Mais j'essaye de pas les regarder, mais ils m'aiment trop. Mais non, Matourjon, Matourjon, ça va pas. Ah si, Matourjon et Home Fontaine, ça peut fonctionner, tu penses ? Attends trois minutes. Mais attends, je vais pas attendre trois minutes à chaque fois que je veux un oeuf ? Cette mécanique, elle est débile. Il faut un métamorphe et patienter au pique-nique. C'est chiant, mais il faut patienter. Mais pourquoi ? Pourquoi il faut faire ça ? Combien d'oeufs il peut y avoir dans le panier maximum ? C'est-à-dire qu'à un moment, il faut récupérer les oeufs, quoi. C'est ça qui est chiant. S'il faut trois minutes par oeuf, dix. C'est-à-dire que toutes les 30 minutes, t'es obligé de récupérer les oeufs. Et toutes les 30 minutes, t'as dix oeufs. Mais c'est nul. Et d'ailleurs, j'ai des indicateurs, là, au niveau de... Quand est-ce que mes oeufs... Quoi ? Moi, je vais faire les arènes. Toi, t'as pris quoi comme starter ? C'est bien d'aller faire le dominant en premier, je pense. Et comme ça, moi, comme je suis parti à gauche, tu devrais partir à droite, toi. Quand tu veux, je te fais un oeuf, là. Déjà, sors, parle au truc du pique-nique, et tu pourras lancer tes premiers pique-niques. Et si t'as quelqu'un... Si t'as un Pokémon qui est du groupe terrestre, aussi, normalement, ça devrait te faire un oeuf. J'ai un métamorph. Non, mais merci, je sais, les métamorphes, ils sont dans la map, mais... Je récupérais un métamorph. Ah ! Y'a un oeuf ! Ça marche ! Autre chose ? Y'a un autre oeuf ! Oh, ça a baisé à mort. Voilà, c'est bon. J'en ai fini. Eh ben, ça a baisé, ça a du coup de l'expérience. Impeccable, ok. Oh, eh ben, c'était pénible. Donc ça, c'est pour ma chérie. Ça, c'est ma team. Et ça, je suis obligé de les avoir sur moi. Y'a aucun moyen de faire éclore les oeufs s'ils sont pas sur toi, c'est ça ? Ça va être très chiant. Ça marche. Merci, les gars, merci, les gars. Non, mais... Vous êtes des gars sûrs, en vrai. Vous êtes des gars sûrs, on le dit assez peu. Donc, Rixx, c'est vraiment gratos. Faut vraiment... Je vais essayer de charge pour pas le tuer, mais... Ouais, c'est trop faible. C'est vraiment beaucoup trop faible. Euh... Ah, ah, ah ! Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Oula, 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 oula ! Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ok, il est en train de manger, c'est pour ça. Donc, Olivini, machin, je l'ai. Comme j'ai récupéré Apirène, je suppose qu'il n'y a pas Apitrini, ici. Topiqueur. Oh, merde, je l'ai touché. Maman, on m'a parlé d'incubateur. On m'a parlé qu'on pouvait laisser incuber ses... Ses oeufs. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? C'est un topiqueur, hein ? Avec un type de Terra-Crystal différent. Ses Pokémon sont fixes, d'ailleurs. Je retente Krikzik. De toute façon, il va crever. Autant balancer la Pokéball tout de suite. Sinon, il va crever dès que je le touche. Il va peut-être sortir ? Ah, c'est Krikzik. Ah, il va sortir. Bon, ça, bon, c'est capturable. C'est capturable sans le toucher. J'ai mal. C'est vraiment le mauvais Pokémon, hein. Bah, je sais pas si je vais pas le faire évoluer. En vrai, il a Corardant, tu vois, Brasillon. Il a peut-être déjà Corardant, en vrai. Krikzik, Ghetto-Dazel. Capture critique, d'ailleurs, je crois. Ma première capture critique. Corardant, il a déjà Corardant. J'avoue. Bon, je vais essayer de faire attention. D'abord, il me faut appeler Trini. C'est que je m'en fous. D'habitude, ce sont que de nuit. Il y a la différence de taille des Pokémon, ça, c'est trop stylé. Ah, elle charge, ça va encore les tuer, hein. Bon, c'est pas grave, il y en a un milliard. C'est bon, il est vivant. J'en ai eu un en raid. Un Krikzik. Happy Trini, Ghetto-Dazel. Allez, on va faire la première arène, maintenant. Je pense que ça va être assez gratos avec... Croco-Grill. Tellement agréable de remplir le Pokédex. Je suis sûr qu'il y a un mordu d'or. À mon avis, ils ont dû mettre des petits Easter Egg derrière les camions. Voilà, c'est cramé. Tu vois, ça, c'est des petits trucs que j'aime bien. On va voir un peu si on peut voir les Pokémon qu'il y a dans le coin. Ah, il y a les tourvols. Que j'ai pas. Je sais pas trop où il est. Il est là-dedans, là, au milieu de ça. Au milieu de cette mélasse. Waouh, il se passe quoi ? Oh putain, heureusement qu'il n'y avait pas de Chani qui s'est apparu. Putain, ça éclose vraiment vite, hein, les oeufs, par contre. Donc ça, c'est censé être Crocodile. Chochodile, ghetto d'azé. J'ai le Chochodile pour la chérie. Le deuxième va éclore dans pas longtemps. Ok, let's go. Très bien, ça, c'est que des moutons de merde. On s'en fout. Let's go. Encore ? Pas vite. Alors attendez, je comprends pas. Pourquoi des fois, il y a un menu pour l'éclosion de l'oeuf. Et des fois, c'est dans la map. Je vais lui donner le Chochodile femelle à ma chérie. Comme ça, elle pourra se reproduire avec Chochodile. Allez, on va le garder là. Oh, le temps que met à apparaître les pokémons abusés. Ouais, mais eux, vous, vous avez rien à faire là. La sélection multiple avec le bouton moins, c'est vraiment de la merde aussi. Je comprends pas pourquoi il y avait des choses qui fonctionnaient très bien en termes d'interface, qui ne fonctionnent plus là. Il faudra que je regarde aussi si je peux virer les pokémons. C'est un bug ? Attends, je vais sauvegarder parce que je sens venir la baise. Ok. On est d'accord que j'ai touché là. L'avantage, c'est que quand tu... Il me semble que quand tu touches un pokémon center, tu as les deux pokémons centers accessibles. Voilà, c'est ça. Ça, c'est cool. Ah, vas-y, il y a des ronds doudous dans le coin là. Oh ! What the fuck ? Putain, heureusement qu'il était pas Shani, j'aurais pété mon câble. Mais le lock, mais le lock. Au secours. Comment utiliser les eaux pour avoir un starter qu'on n'a pas ? Après, il faut que tu échanges avec des amis. Il n'y a pas trop de choix. Ou alors, tu as acheté comme nous les deux versions. Je m'en fous de ma capacité sous entrave. Je regarde un peu à droite à gauche parce que ça peut... Rondoudou, voir le Shani, c'est très difficile. Et deux consoles, ouais. Et deux consoles, tout à fait. Après, vous pouvez vous échanger. Vous faites des codes. Vous vous rejoignez dans des groupes de discussion. Rondoudou. Get to the Z. Ensuite, il y a quoi là-haut ? Il y a beaucoup de Pokémon. C'est très proactif. Je n'ai toujours pas... Étourmi. Aucune idée d'où il peut pas... Ah, il faut que je recule la caméra aussi. Voilà, c'est ça. En fait, la caméra est vraiment trop proche de base, je trouve. Ça lague. Ça lague. Ça lague. Oh, il est trop mignon. Ça lague est mort. Au secours. À l'aide. Oh là là. H, fais-moi. Ah, c'est dur. C'est dur. Allez, on va faire quand même l'arène. On s'en fout, on peut... Voilà, on peut tout traverser. Voilà, comme ça, on en a rien à foutre. Hop. D'après ce que j'ai compris. Donc pour faire les arènes, il faut se rapprocher de ce bâtiment dans les villes. Ah oui, d'accord. Donc en fait, je suis obligé de faire le tour. On est super bien traité dans ce bled. Flabébé. Il faut que je retienne, il y a des gens qui cherchent des flabébés. Dis-moi toi. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. D'accord. Et on va boire la championne. Et après, on va glitcher le jeu. Salut ! Eh oui ! Je vais faire les arènes parce que j'ai besoin de posséder des Pokémon haut niveau. Ouah, trop mignons les petites zimotes, la Michoko. Je me demande combien de Pokémon il y a pour finir le Dex et avoir le Charme Chroma. 400. Allez, Raid, c'est bien. On est d'accord que je devais parler au mec. De l'accueil. Ouah, elle glitche chito. Alors, bienvenue à l'arène. Malheureusement, l'arène n'est pas là. La princesse est dans un autre château. Il faut d'abord faire l'examen, d'accord. Au nord de la ville, il y a la route Olive. La route Olive qui est un test du moteur physique du jeu. C'est rigolo, hein. Ils se sont dit, tiens, on va tester le moteur physique du jeu un peu. Vous allez voir, on va s'éclater. Donc là, tout va être généré, je pense, au pif, c'est ça ? Ah non, il faut parler au mec. Le roule Olive. Bon, allez, les gars, ça fait 5 heures qu'on est sur le jeu, 5 heures et demie. Et est-ce que, franchement, vous m'avez entendu me dire, c'est injouable, bordel ? C'est pas possible, non. Oui, c'est pas fluide. Bon, bah, c'est un RPG. Avant, c'était frame par frame, les RPG. Oui, en 2022, c'est inadmissible. Bon, on a compris. Voilà, fermez-la. Fermez-la. Oui, d'accord, loin, c'est moche. Oui, ok, très bien. Oui, ok, Game Freak, ils ne savent pas développer. Très bien. Ils se font pourtant des milliards, on a compris. Croyez-moi, ils n'ont aucune envie de mettre ça comme ça. Bon, ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas. Hop là ! Moteur physique, moteur physique. Faut que je me déplace la couille. Moteur physique du cul. Je suis en train de shooter. Dans mon livre. Oh, je suis meilleur. Je suis meilleur qu'à Rocket League. Putain, le moteur physique du jeu, les gars. Tout est en 2 frames par seconde. C'est horrible. La passe, le centre. L'ingue pour Terracide. Incroyable ! Comme ça ! Ça, ça n'a pas coûté cher. Je crois qu'il y avait des épreuves au milieu pour te simplifier la vie, mais en fait, ça ne sert à rien. La marque des bons jeux, Open World. S'il n'y a pas qu'une seule façon de résoudre les problèmes. T'as réussi à faire un oeuf, chérie ? Non, mais je n'ai pas trouvé où je fais le pique-nique. Appuie sur Menu. Pique-nique. Il faut que tu aies un espace plat, assez dégagé. Alors, maintenant, il faut que j'aille voir... Ouah, c'est quoi tout ça ? Oh là là, il y a tellement de Pokémon ici. Ouah, petit ravi. Ouah, ça a lagué de ouf ! Oh là là là, il y a tellement de Pokémon. Il y a tellement de Pokémon. C'est sûr, il y a des Shinies, je ne les vois pas, là. Je les connais, les tout-doudous et les ronds-doudous. C'est des... Les Pokémon, ils sont Shinies, tu ne les vois pas. Allez, on va se taper la première arène au bout de 5 heures. Incroyable. En fait, les roues... Ouais, les roues ne servent à rien, ouais. Ils ont inventé la roue, mais ils ne savaient pas l'utiliser à l'époque. C'est bon, je peux affronter Madame ? C'est parti ! Au moins, c'est cool, tu n'as pas de taper ses sbires, quoi. Et c'est une vraie arène avec une vraie dresseuse Pokémon. Merci Maxou, merci Maxou. Bah, je ne sais pas. Le combat de la Team Star, je n'ai pas encore fait, donc je ne sais pas trop ce que c'est. Mais après ça, je vais casser le jeu. Coucou ! Rah, j'adore, c'est la daronne cuisinière, là. Ah, elle est trop stylée. Comment tu t'appelles, madame ? J'ai oublié de me présenter. J'ai des crocs, déjà. Je suis Hera, la chef partissière de l'établissement Patissamboule. Oh, elle est trop mimi. J'ai envie que ce soit ma maman. Bah, il faut casser le jeu, évidemment. C'est la base. Eh, 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 eh Désolé mais les insectes pour pâtisser c'est pas top. Allez Lilithrel a dégagé. L'alter ego de Vintos un peu peut-être. Ça par contre c'est un problème. T'arrives toujours beaucoup trop haut niveau pour les arènes. Tissamboule. Est-ce que ça va terra cristalliser ? Non. Ça dégage. Je t'aime est stylé. Non. Et là elle envoie Teddy Ursa. Tu te débrouilles bien. Je vais devoir mettre les bouchées doubles. Et renvoie Teddy Ursa. Ça ça sent le terra cristallisation. Je vais le faire aussi pour le swag. Je sais pas ce que ça va donner en strat cette mécanique. Mais je trouve le visuel trop stylé. Pardon. Soit la chrysalide et dévoile toute ta splendeur. Arceus est mieux fini. Arceus c'est un jeu il n'y a pas grand chose dedans quand même. Après la boucle de gameplay pousse à rejouer longtemps. Il devient insecte. Oh il est trop mignon. En fait ils ont juste pris parce qu'il est trop mignon en fait. C'est ça le truc. On va prendre une terra cristallisation calcination. Ouah la musique. Ok elle s'emballe. Comme dans épais bouclier quand t'avais le public. Elle s'est fait bourrer. Je suis désolé. J'ai laissé aucune chance. Pardon sœur. Bonjour Draki. Bonjour à tous. Bonjour Smalldog. Alors je rappelle que durant l'ensemble du marathon. Il y aura deux jeux Pokémon épais bouclier du Pokémon Center. Scarlet du Valet du Pokémon Center a gagné. Ainsi que des peluches. Chochodil Poussacha et Coifton. Les peluches officielles du Pokémon Center. On fera notamment un moment dans le marathon. Là on aura le pic d'audience. Sur la chaîne de Niemaster et sur ma chaîne. Un raffle. Vous vous souvenez des raffles à l'ancienne. Tirage au sort. L'arène de Sévaro est terminée. La voie du maître. J'ai mon badge insecte. Je suis content. J'ai un badge d'arène. Tu pourras attraper des Pokémon jusqu'au niveau 25 plus facilement. Et ils t'obéiront. Tu les attrapes aussi plus facilement. Je sens que tu vas apprécier cette petite CT. Là c'était bon. 25 c'est pas beaucoup. La nostalgie ouais. Il était pas plus beau le mien chéri. Bien joué. Alors il y a beaucoup d'arènes. Où c'est typical 8 badges. En fait il y a 18 badges. Mais il y en a 8 qui sont des arènes. Mais les autres ce sont d'autres types de quêtes. Soit c'est des gros boss. Soit c'est... Comment des... Voilà quoi. Oh merci merci monsieur. Onoctamium pour le prime. Soit c'est des... Combats contre la team. Des méchants. Alors qu'est-ce que je devrais faire évoluer. Qu'est-ce que ça serait bien de se faire chier à faire évoluer. Qu'est-ce que ça serait bien de se faire chier à faire évoluer. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Ça sert à rien en vrai. Peu importe. Allez, premier badge. Je...